Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce journal de la Starbase de la semaine. Bon, après avoir suivi le bilan à chaud samedi dernier, nous irons ensemble faire cette fois un tour d'inspection un peu particulier, puisqu'il s'agira de voir ensemble comment se porte l'ensemble des installations, des différents équipements et structures au sein du vaste complexe dédié au programme Starship de SpaceX, avec bien sûr les informations dont nous disposons à cette heure-ci. Mais rassurez-vous, Mauricio a pu effectuer un survol des différents sites de SpaceX, malgré une météo exécrable. C'est donc l'occasion de revenir en parallèle sur ce magnifique troisième vol, pour un bilan avec cette fois un peu plus de recul, en compagnie de notre Philippe National, qui comme d'habitude répondra aussi à vos questions. Allez, ne perdons pas de temps pour ça, on décolle pour Boca Chica. On ne change pas une équipe qui gagne, et en tant qu'inspecteur chevronné des travaux et développement en cours dans le cadre du programme Starship de SpaceX, nous aussi on a le droit à quelques moments de détente, non mais... Et puisque vous avez de l'expérience, vous avez aussi désormais l'habitude de voir ici ou là, sur le tarmac de la Starbase, un Cybertruck de la marque Tesla, autre entreprise d'Elon Musk, paradé avec sur sa remorque un fier Raptor qui prend l'air avant d'aller se nicher sous la jupe d'un booster ou d'un vaisseau. Donc vous ne serez pas étonné de voir la même chose se produire à Brownsville au Texas, à l'occasion cette fois du festival Charo Days qui bosse en plein une fois par an, avec des défilés, de la musique, des stands pour casser la croûte, des danses de rue, des courses de bateaux, des feux d'artifice, des corridas, et enfin un rodeo qui a lieu à la fois à Brownsville, mais aussi à Matamoros, de l'autre côté de la frontière. Que voulez-vous, tous les goûts sont dans la nature ? Pour certains, c'est le Cybertruck, pour d'autres, c'est le logiciel Blender, un logiciel d'animation 3D qui permet au passage de créer des visuels bluffants tout à fait réalistes, d'autant plus lorsqu'on est passionné par la nouvelle fusée surpuissante de SpaceX, le Starship. Je dis ça pour Kion Lion Guard, découvert dernièrement, un artiste numérique, et qui compte bien lui aussi nous régaler avec plein d'autres visuels, tels que celui-ci. Ici, la platine de connexion du booster finement détaillée. C'est cette dernière qui lui permet de recevoir ses ergoles via le panneau à déconnexion rapide de la table orbitale. Comme d'hab, pour chaque nouvelle découverte, si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le faire sur son Patreon, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Allez, revenons d'abord sur le décollage, lors duquel nous avons pu observer une combustion des moteurs atmosphériques quasi parfaite, sans aucune fumée noire ou grise, juste un dard de lumière bleue magnifique avec ses fameux diamants lumineux causés par les ondes de choc à l'intérieur de l'immense flamme. Une flamme qui, je vous le rappelle, est composée des jets de 33 moteurs Raptor. Celle-ci fait plus de deux fois la longueur du vaisseau, et approche probablement les 300 mètres de long. Cette bonne réouverture du site de lancement et la poursuite des activités de la Starbase juste après un tel tir est un exploit en tant que tel. En effet, la poussée totale au décollage de ce monstre ne doit pas être loin des 7600 tonnes annoncées, si l'on en croit l'accélération incroyablement énergique du vaisseau dès son décollage, alors qu'il pèse encore près de 5000 tonnes avec ses ergoles. On est donc loin de l'ascension laborieuse de la première tentative. La poussée du booster Super Heavy s'est déroulée d'une façon parfaite et nous a donné des images incroyables grâce aux caméras embarquées. De ce point de vue, le premier étage semble déjà avoir atteint un niveau de maturité satisfaisant. C'en est suivi de la séparation par Hot Staging, débutée vers 67 km d'altitude à la vitesse de 5750 km heure. Elle a semblé un peu moins violente que celle du vol précédent. Il faut y voir la volonté de SpaceX de limiter les mouvements d'ergol à l'intérieur des réservoirs du booster, qui avait été à l'origine de la destruction des moteurs du B9. Notez qu'une fois encore, il ne sera pas possible de vérifier l'impact réel du Hot Staging sur la partie hot du booster et notamment l'état du bouclier situé à son sommet, ce qui est un petit peu dommage. Après sa phase de séparation réussie, le B10 s'est rapidement retourné, puis a rallumé ses moteurs. Une manœuvre parfaitement réussie, cette fois-ci des 13 Raptors Centraux pour une durée de 53 secondes. Cette séquence de freinage moteur permet au booster de stopper au plus vite son ascension et surtout de revenir sur une trajectoire qui le ramène proche de son point de départ, principe nommé RTLS, en anglais Return to Launch Site, ou Retour vers le site de lancement en français. Ce principe, déjà utilisé sur les boosters Falcon sur certaines missions, requiert de conserver une quantité d'ergol non négligeable pour assurer le chemin du retour et donc limite la masse marchande maximale du second étage. Un point très intéressant sur les dernières images qui sont en train de sortir de ce fameux vol, il apparaît que le booster n'aurait pas décollé avec son plein à 100% de ses réservoirs, et on peut imaginer une sorte de panne sèche pour le B10 au moment où il aurait dû rallumer ses moteurs pour l'approche finale au sol, enfin en tout cas en mer. Le fait de ne pas faire le plein a peut-être été décidé suite à l'absence de charge marchande dans le S28, qui lui-même n'était peut-être pas rempli à fond non plus. Bon j'insiste bien là-dessus par contre les terriens, tout ça ce ne sont que des hypothèses. Pour le S28, ici aussi une mission qui a très bien débuté, avec une séparation rapide et nette, et apparemment sans trop de dégâts collatéraux. On a ensuite la montée vers la quasi-orbite qui s'effectue comme à la parade. Les images en direct de ce vaisseau de plus de 1000 tonnes fonçant dans le vide spatial est un spectacle inoubliable, donc pour le coup merci aussi à Starlink et à sa constellation providentielle d'avoir fait office de relais pour les vidéos. Le programme était en tout cas bien chargé pour ce troisième vol, surtout pour notre S28. La manœuvre de la porte était un point très attendu. Les images relayées en direct depuis l'intérieur de la soude du navire ont été très instructives. Une des premières séquences nous montre la soude vide, porte fermée, dans laquelle semble flotter de la fumée qui se déplace en volute. Ceci est très intéressant et montre que de l'air se trouve encore à l'intérieur de celle-ci. La porte de soute, pas parfaitement étanche, mais on ne lui demande pas ça de toute façon, a maintenu une pression atmosphérique résiduelle dans celle-ci. Cette pression a peut-être bloqué la porte en position fermée en début des essais, le temps que l'atmosphère se dissipe entièrement. Peut-être avez-vous aperçu lorsque la porte s'entrebaille des sortes de fumée aspirée par le vide spatial. Donc le mécanisme de la porte a peut-être forcé pour lutter au début contre cette pression résiduelle imprévue et a abîmé ses composants, rendant la suite de la manœuvre plus compliquée. Sur une séquence de vidéo, on voit la porte faire un genre de saut, comme libérer subitement d'un blocage mécanique. Mais dans tous les cas, SpaceX a déclaré ne pas avoir obtenu une ouverture complète, sachant qu'ils auraient réussi à la refermer à la fin. Sur ce point, on aimerait bien avoir plus d'informations et d'images également. Pour ce qui est du transfert d'ergol, une manœuvre évidemment invisible, eh bien, est-ce que néanmoins la mise en rotation axiale du vaisseau que nous avons observé faisait partie intégrante de ce test ? Il est pour l'instant impossible de trancher, et nous attendrons donc d'autres informations sur le sujet. Concernant le rallumage moteur du S28, sur ce point, le visuel nous a fourni des indices clairs. La tentative n'a pas eu lieu, ou alors elle a échoué. Nous avons vu de forts dégazages dans le vide spatial au niveau du compartiment moteur du S28. Une partie est certainement normale, due au besoin de maintenir les moteurs conditionnés à la bonne température pour une mise à feu programmée ultérieurement, mais il se pourrait aussi que des ruptures de tuyauterie d'ergol aient mené à des relâchements qui ont fini par vider les réservoirs, déjà passablement vides avant le début de l'opération. Au niveau de la rentrée atmosphérique, c'était un peu plus problématique. Effectivement, le problème majeur sur le vol du S28 a semblé être le contrôle de la stabilité du vaisseau, hormis le cas peu probable, où les cabrioles effectuées avec grâce par notre ship céleste, le S28, relevé d'une chorégraphie spatiale spécialement créée et mise en scène pour l'occasion par SpaceX, désira de nous offrir un spectacle encore plus beau. Mais j'en doute. Il semblerait que de sérieux problèmes de contrôle des mouvements du S28 soient apparus, et il est à noter que les Starships ne sont pas équipés dans leurs définitions actuelles de « thrusters hypergoliques » très fréquemment utilisés pour le contrôle directionnel des vaisseaux spatiaux. Encore une fois, best part is no part, mais dans le cas présent, ce principe revient un peu à faire rouler un camion à 26 000 km à l'heure sans l'équiper d'un volant. Les divers évents placés ici et là autour de la coque ne peuvent apparemment pas remplacer de vrais petits moteurs de contrôle capables de pousser suffisamment fort dans la direction souhaitée. Remettre en ligne un 28 tonnes lancé à pleine vitesse demande peut-être un peu plus qu'une légère brise, et SpaceX devra peut-être revoir sa copie sur ce plan, car assurer un pilotage précis et fiable sur un vaisseau qui se veut transport de masse à moyen terme exige une parfaite maîtrise dans ce domaine, à suivre avec attention sur le prochain vol. Cet épisode n'aura malheureusement pas permis de tester le comportement du bouclier thermique et de ses tuiles, c'est dommage, même si on imagine bien que SpaceX a dû barder sa coque de capteur pour accumuler de la donnée à foison. Il est peu probable que le vaisseau soit arrivé en un seul bloc sur l'eau, peut-être de futures vidéos tournées in situ nous montreront-elles les dernières secondes de ce vaillant pionnier. La télémétrie des dernières minutes indique que la vitesse du vaisseau n'a quasiment pas diminué entre 130 et 60 km d'altitude, ce qui est curieux, cette non-diminution était-elle prévue ou pas ? Ceci fait que le gros du freinage et donc de l'échauffement à subir restait encore à venir. La perte définitive de la télémétrie à l'altitude de 65 km ne nous permettra pas d'en savoir plus. En tout cas, selon moi, le bilan de ce troisième vol spectaculaire est largement positif. On peut maintenant affirmer que l'orbite est atteinte, c'est tout comme. Il reste cela dit de nombreux axes de travail que nous venons d'évoquer et que SpaceX devra mettre en chantier avant le prochain vol. Ceci pourra prendre un peu de temps, mais il s'agit là d'un investissement pour le futur de l'aventure. Lancer au plus vite tout ce qui est déjà sur l'étagère n'est donc pas un objectif pertinent car chaque étape doit apporter son lot d'expériences. Suivi de modifications et d'améliorations, il y a donc du boulot à prévoir sur les prochains prototypes Starship. Avant de retourner sur le site de lancement pour faire un état des lieux, toujours en fonction des informations dont nous disposons, notez que l'appadré a publié sur son compte X un comparatif bien senti élaboré par SpaceTuffAria des trois vols du Starship. J'allais dire, inutile de vous en faire un dessin, mais si ceci est un dessin dont vous avez sous les yeux les progrès exponentiels de l'entreprise sur la fiabilité de ces deux prototypes. Il n'y a pas que les deux étages de SpaceX qui ont nettement progressé, le stage 0 également, en tout cas si on en croit les clichés pris par Mauricio de la chaîne RGV Aerial Photography, de l'avant et de l'après-lancement. Maintenant il faudra que nous allions vérifier cela de près, certes, mais tout de même on peut déjà affirmer que le plancher refroidissant sous la table orbitale est lui aussi par conséquent arrivé à une maturité certaine et en un temps record. Sur le live de Mauricio, c'était l'occasion de zoomer un peu sur ce pas de tir et de vérifier un peu la chose. Une grosse fissure blanche apparaît sur la gauche de votre écran, preuve que tout de même, l'onde de choc morcelle encore le béton sur le pas de tir. Pour le reste, des progrès sont à noter et les fissures, hormis celles que nous venons de signaler, semblent moins importantes et moins nombreuses qu'après le précédent vol. Peut-être qu'il reste encore quelques réglages du plancher refroidissant à faire, mais si l'on regarde la circonférence de la table orbitale, on s'aperçoit que seulement la moitié de cette dernière a été noircie par les flammes de la fusée, ce qui est logique puisque lors de l'ascension, la fusée n'est pas dans une verticale exacte mais très légèrement inclinée. Les 20 supports pour les moteurs périphériques du booster, eux aussi, semblent avoir tenu le coup, ce qui est très bon signe. Pour les installations au sol environnantes, on note la même chose, elles aussi ne semblent pas avoir trop souffert de ce dernier lancement, pourtant extrêmement puissant comme vous pouvez le constater sur ces images de NASA Space Flight passées volontairement au ralenti pour mieux appréhender l'incroyable force déployée pour arracher cette fusée de la gravité terrestre. Alors bien évidemment, un tel cataclysme ne peut pas avoir lieu sans laisser de traces, à l'image de l'acier de la table orbitale complètement noircie, chauffée à blanc par les flammes des Raptors. Quelques dommages donc mais cela semble vraiment minime par rapport à Mahergol dont le réseau ne semble pas avoir été impacté par d'éventuels débris projetés en l'air lors du dernier vol. On a beau chercher, sur le site de lancement, tout semble intact. Pour ce qui est des chopsticks, il est difficile de dire exactement s'ils ont été impactés ou pas, de même que pour le QDarm. Alors si les deux systèmes ont l'air d'avoir tenu le coup, il est encore bien trop tôt pour se prononcer et nous verrons bien en fonction des travaux que l'entreprise fera faire, si dégâts il y a eu ou pas et à quel niveau d'intensité. Un fait intéressant, seulement quelques heures après le décollage, la Highway 4 réouvrée et un convoi composé de plusieurs véhicules de SpaceX ont profité pour rapatrier sur le site de lancement un stand de transport fraîchement conçu sur le site de Sanchez et la fameuse plateforme à Raptor afin sans doute d'aller inspecter le pas de tir. Enfin, pour vous donner un exemple de la rapidité avec laquelle la Starbase a se remet de ce dernier vol, un peu plus tard, dans la même journée, le 14 mars donc, SpaceX laissait un convoi de camions venir faire le plein des réservoirs de sa ferme à Ergol, ce qui en dit long sur la capacité de l'entreprise désormais à enchaîner les tirs. Et aux réponses que vous apporte chaque mercredi, Philippe Ribert avec aujourd'hui pour commencer cette rubrique la remarque pertinente de Shell Druid. Ici, le commentaire étant un peu long, on va parler du retour des deux étages sur Terre avec la phase de traversée atmosphérique, les manœuvres de retournement ou positionnement jusque dans les bras de la tour et le rattrapage par ces derniers. Avant toute chose, déjà, merci pour ton avis fort intéressant et le pifomètre bien étalonné et mis entre de bonnes mains, c'est un outil très efficace, je m'en sers d'ailleurs tous les jours. Bon, les certains aient même annoncé que lorsque l'on dit que les B10 et B11 finiront leur courte carrière les pieds un peu mouillés, c'est un euphémisme. Ceci si toutefois ils survivent à leur rentrée atmosphérique car n'oublions pas que tout booster qu'il soit, ils approcheront les 100 km d'altitude et retomberont de cette hauteur en prenant une vitesse importante de l'ordre de 7000 à 8000 km à l'heure. Bon, c'est bien moins qu'un deuxième étage mais c'est suffisamment conséquent pour solliciter fortement le compartiment moteur à leur base. Or, un bas de booster hérissé de 33 moteurs en couronne ne ressemble pas vraiment à un profil aérodynamique d'une élégante finesse. L'effet de la rentrée atmosphérique d'un booster chutant à la verticale est maintenant bien connu depuis l'exploitation commerciale régulière des Falcon 9 dont on regarde avec émerveillement la pose gracieuse sur les barges automatiques. Ils nous reviennent certes en un seul morceau mais bien roussis de l'arrière-train de leur belle robe blanche s'assombrissant de vol en vol. Or, le booster Falcon ne possède que 9 moteurs de taille moyenne alors que le Heavy Booster qui porte bien son nom avec ses 33 Raptors et son diamètre de près de 10 mètres à la base va constituer une véritable muraille faisant face aux couches atmosphériques de plus en plus denses. Le dégagement thermique produit par la compression de l'air sera de plusieurs ordres supérieur à celui de notre fluet Falcon et de ses 3,5 mètres de diamètre. SpaceX en est conscient et a justement équipé le compartiment moteur du Heavy Booster par bon nombre de blindages et protections thermiques encapsulant les moteurs et autres organes sensibles. Mais cette phase de la mission est à haut risque et seules les premières tentatives de retour en vol permettront de dire si l'ensemble des protections installées est efficace ou non. Dans le cas contraire, une montée en température excessive dans le compartiment moteur pourrait détériorer des circuits électriques et électroniques vitaux. Une perte de la commande des moteurs et ou de leur orientation ne permettrait plus par la suite de poser proprement le booster. La deuxième étape à réussir, c'est le Hovering ou vol stationnaire en bon français. Cette phase sous-entend d'avoir réussi un second rallumage de quelques moteurs orientables centraux, le rallumage précédent étant celui du rétro-freinage en altitude pour amorcer le retour sur Terre. Rappelons ici que la stratégie de vol du Heavy Booster s'écarte un peu de celle de son petit frère Falcon 9 en choisissant de freiner énergiquement immédiatement après la séparation du Starship. Ceci d'ailleurs dans le but de monter moins haut et de retomber ensuite plus près du point de lancement. Bon, si réussir un vol stationnaire du Heavy Booster ne présente pas a priori de difficultés particulières, tout est relatif bien sûr, car obtenir une verticalité parfaite et une très précise orientation axiale, c'est une autre paire de manches. C'est pour cela que les premières tentatives se feront au-dessus de l'eau. Passer ce premier écueil serait déjà une grande victoire, même si pour cela quelques boosters doivent finir au fond de la mer, ce qui pourra toujours initier localement une industrie touristique genre plongée autonome dans le golfe du Mexique avec ses poissons, ses paysages sous-marins et ses boosters. Et oui, toutes ces structures faites par la main de l'homme et qui servent au final de véritables abris pour toutes sortes d'espèces de poissons. Ouais bon, j'essaie de vous montrer le bon côté des choses, mais heureusement la nature est bien faite. Bref, nous l'avons déjà dit à de nombreuses occasions, mais accrocher les deux petits pions du heavy booster pile-poil sur les arêtes des deux bras de la tour posée au sol, c'est une opération de haut vol. Il s'agit là d'une difficulté supplémentaire dont le projet n'avait peut-être pas besoin. Les premières tentatives de rattrapage dans les bras seront probablement des échecs, ne nous voilons pas la face, le projet est d'une immense audace et tout reste encore à démontrer. Concernant la dite tour, son emplacement et sa configuration devraient favoriser la sécurisation du site plutôt que le joli et le spectaculaire, enfin j'espère fortement. Les premières tentatives permettront dans tous les cas de se faire une idée du réalisme de ce défi, mais l'étude d'un système d'accrochage géométriquement plus tolérant sera peut-être nécessaire si les réussites ne sont pas au rendez-vous. Cela dit, restons optimistes, SpaceX ne pourra dans tous les cas pas envisager de perdre indéfiniment un nombre conséquent de boosters qui avec leurs 33 Raptors représentent tout de même une valeur marchande importante. Les progrès devront donc être rapides, sinon, eh bien le boss Elon risque de se fâcher. Comme tu le dis, Shell Druid, les mêmes étapes seront à valider ensuite pour le Starship, à ceci près que la phase finale de rattrapage dans les bras de la tour ajoutera encore plus de difficultés liées à sa manœuvre de voltige aérienne digne d'un show spectaculaire. Et oui, pour le fameux belly flop, il faudra définir un angle d'approche du Starship afin qu'il ne survole pas d'installation au sol, tout en restant dans un angle compatible avec l'ouverture des bras mobiles. Ici aussi, une verticalité parfaite et une orientation axiale précise seront requises, malgré les obstacles gênants constitués par les ailerons du navire. Alors, si tout cela ne marche pas, le projet pourrait-il y laisser son destin ? Eh bien, ce qui est certain, c'est que nous entrons dorénavant dans la phase des grandes validations. Ce projet titanesque qui nous fait tant rêver depuis 4 à 5 ans s'est maintenant avancé au bout de sa planche de salut et il ne lui reste dorénavant qu'à faire le grand saut, on ne peut plus reculer. Assurément, le spectacle sera garanti cette année et pour les suivantes aussi. Donc, émotion forte garantie, âme sensible s'abstenir. Voilà les terriens, encore un tour d'inspection en plus à notre actif et encore un grand merci pour vos nombreuses questions en commentaire. Pour soutenir la nouvelle chaîne et le travail de l'équipe, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner, de partager cette vidéo sur les réseaux, de nous faire part de votre avis, suggestions, questions ou pronostics en commentaire et bien sûr de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve dès vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. A très bientôt les terriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501